salut à tous et bienvenue sur ma chaîne screen material aujourd'hui je vous parie de defendor un film de super héros pas connu du tout qui mérite largement votre attention alors aujourd'hui c'est un bien grand mot parce qu'en fait il faut savoir c'est que cette vidéo je l'avais déjà tourné l'an dernier mais à l'époque je filmais encore en quatre tiers et le son était pas terrible donc je me suis dit que avec les moyens que j'ai aujourd'hui j'aurais pu la retourner et puis j'ai laissé passer le temps j'ai eu du boulot d'autres projets à côté et finalement j'ai jamais réussi à trouver une fenêtre pour m'en occuper donc je me suis dit ça sert à rien attendre plus longtemps je vais la publier et puis comme ça c'est terminé quoi mais bon manque de qualité qui n'est pas ne reflète pas ce que je fais aujourd'hui je pense que la vidéo elle même est encore très intéressante et puis comme je vous ai dit le film est carrément passé à la trappe personne ne l'a vu et je pense qu'il mérite vraiment être redécouvert donc voilà c'est pas trop à la qualité passez un bon moment n'hésitez pas à commenter si la vidéo vous a plu et puis à la prochaine salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle série be kind rewind dans cette série je vous parlerai de films que j'ai pas vu au cinéma mais que j'ai découvert plus tard en dvd et que j'ai beaucoup apprécié ce sera des vidéos assez courtes où j'apparaîtrai pas forcément à l'écran juste pour donner une opinion rapide sur le film et j'espère l'envie de le découvrir à votre tour pour ce premier épisode on va parler ensemble de defender le héros qui lutte contre le crime pour faire régner l'ordre et la justice avec les moyens du bord vous avez déjà vu ce film probablement pas mais vous inquiétez pas c'est tout à fait normal déjà pour parvenir à se faire une place entre les écuries marvel et décès faut se lever vachement tôt mais en plus en France le film est à une production canadienne il est sorti au canada en 2009 mais aux usa il n'est sorti qu'en 2010 à un mois d'intervalle de kick-ass qui a littéralement bouffé en salade et encore plus fort en france on a eu droit uniquement à une sortie directe en dvd donc vous imaginez à quel point le film a eu du succès en même temps quand on voit le trailer je sais pas comment aurait pu à l'être autrement ça pue la comédie fauché et monté à l'arrache histoire de surfer sur la vague des films de super héros qui cartonnent en ce moment mais si c'est ce qu'on pense du film on est à côté de la plaque defender n'est ni un film d'action ni même une grosse parodie et encore moins un film fait à la va vite réalisé par peter stebbings d'après son propre scénario original le film est une comédie douce amère qui se concentre essentiellement sur les relations entre les personnages defendor n'a rien du film de super héros traditionnel le personnage principal arthur popington travaille dans un chantier de construction il n'a aucun pouvoir et même ses gadgets ridicules prête à sourire et puis il est aussi un peu simplé sur les bords d'ailleurs quand le film commence on est en pleine séance de thérapie avec un psy pour évaluer ses capacités intellectuelles on apprendra plus tard que si arthur se déguise c'est moins pour dissimuler sa véritable identité que pour y échapper enfant d'une prostituée décédée à cause d'une overdose il a entrepris une vraie croisade contre la pègre et les dealers de drogue mais c'est aussi le moyen de ne pas sombrer dans une réalité déprimante faite de solitude et d'incompréhension arthur est un homme bon qui ne cherche qu'à aider son prochain et à faire le bien autour de lui si on n'échappe pas aux pensées du genre le film les embrasse au contraire pour mieux les utiliser par exemple lorsque arthur est capturé par la police il accepte de donner son véritable nom à un officier intègre au lieu de se complaire dans son rôle de justicié masqué dans l'ensemble le casting est très réussi avec une mention spéciale pour michael kelly qui joue le meilleur ami d'arthur toujours là pour le supporter en cas de coup dur et bien sûr le film ne serait rien sans arthur popington lui-même interprété par un woody harrelson incroyablement touchant ce qui n'est généralement pas le genre d'adjectif qu'on utilise pour décrire batman et consorts et qui prouve justement que le film est bien loin entre la parodie stupide que le trailer laissait présager enfin le budget dérisoire n'empêche pas d'action efficace et plutôt inventive qui reste toujours ancrée dans la réalité et ça jusqu'à la fin du film défendor est un film surprenant qui approche le film de super héros par un traitement à la fois réaliste et original avec une ambiance tantôt loufoque tantôt désabusée qui rappelle autant kikas que rainman et qui prouve qu'on n'a pas besoin de costume pour être un super héros dans le coeur de ceux qui nous aiment c'était donc défendor un film injustement sous-estimé et qui mérite largement d'être découvert et si le film vous plaît la morale m'a beaucoup rappelé narco un film français avec guillaume canet et benoît paulvourde dans le même genre dans un style beaucoup plus comique on trouve bien sûr mystery man avec ben stiller et william h messi et dans un style beaucoup plus trash je vous conseille super de james gunn le futur réalisateur des gardiennes de la galaxie voilà c'est tout pour aujourd'hui portez-vous bien et à la prochaine c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui la performance ion c'est tout pour aujourd'hui Sous-titrage ST' 501